Le festival des voix du prioré, il fêtons le 15e anniversaire, c'est un festival qui est consacré à la voix et il a comme cadre principal le prioré. C'est un très bel ensemble patrimonial au Bourget du Lac et c'est un ensemble où la voix sonne très bien. Nous accueillons des artistes de tout pays, nous avons la chance d'accueillir dans quelques jours les slicks qui font une grande carrière internationale, le Japon, les Etats-Unis, etc. Puis nous allons terminer notre festival avec la liaison voix et violoncelle puisque Ophélie Gaillard qui est professeure à la haute école de musique de Genève va venir avec dix violoncellistes qui vont faire sonner le lieu en résonance avec la voix aussi. Nous donnons ce soir en ouverture du festival un concert que j'ai appelé La Trace du Loup. Qu'est-ce que c'est que La Trace du Loup ? C'est une oeuvre, c'est une sorte d'opéra miniature de Yana Tchèque qui est un de nos grands compositeurs du vingtième et La Trace du Loup c'est une histoire un peu terrible, très émouvante. C'est à la fois une reprise de légendes populaires et à la fois de traditions musicales fortes. Et donc nous avons six chanteurs solistes, un clarinettiste, pianiste et j'ai une double fonction ce soir, c'est-à-dire je suis à la fois le chef de chœur et le récitant puisque j'ai choisi aussi des textes qui me touchent dans notre propre tradition populaire. Nous avons la chance d'avoir un petit peu toutes les facettes de la musique vocale pendant les quinze jours du festival, 15 mai au 31 mai et puis nous avons la chance aussi d'avoir une administratrice, Nadine Belli, qui est la directrice aussi du centre culturel La Traverse et nous allons envahir La Traverse pendant un certain temps avec un cabaret Broadway, une station Broadway, donc comédie musicale à La Traverse.